Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour Youtube ! Ici Wutsu, en compagnie de la Belle et charmante Vixi Bonjour ! Bonjour Vixi Bonjour Youtube Bonjour le chat De Twitch bien sûr Tac tac ils sont où ? Pef ils sont là Coucou salut Youtube bonsoir bonjour Bonsoir Non Pyro Il n'y aura pas Onga bien sûr Bonjour à toutes Et à tous salut Jumper Comment allez vous Youtube Comment ça va ? On s'est quitté dans l'épisode Précédent c'était tendu Ouais quand même assez Kara et Alice elles sont dans une situation un petit peu Précaire J'ai joué la sécurité J'ai joué le background de Kara Qui est protectrice à fond Pour la petite Ouais 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 Parce que je pense Moi c'est comme ça que je la vois C'est comme ça que je la vois pour le moment en tout cas Après la façon qu'on aura de De jouer les personnages Je vous l'ai dit à la fin de l'épisode précédent Je vous l'ai dit à la fin de l'épisode précédent La façon qu'on aura de jouer les personnages On va essayer de se caler sur un RP On va se fixer au fur et à mesure Par exemple comme je vous disais Si on décide que Je sais pas Marcus C'est le défenseur des papys qui font la peinture Bah dès qu'il voit un papy qui fait la peinture Il va se sentir obligé de le protéger tu vois ? Ouais ouais en gros une ligne de conduite quoi Exactement Un RP et un background pour nos personnages Et qui sera je vous le dit différent Je vous le dit hein On a déjà fait le jeu une première fois avec Vixouille Qui sera différent de ce qu'on avait déjà fait du coup Un peu Voilà Mais je peux pas vous en dire plus sans vous spoil Un peu ? Beaucoup ? Et oui Beaucoup Je peux pas vous en dire plus sans vous spoil Mais en tout cas franchement voilà Ce jeu moi je le trouve absolument fantastique On va pas attendre On va se replonger direct dans l'immersion Ah d'accord ? Moi je trouve que ce jeu est absolument fabuleux Si vous avez une PS4 et que vous l'avez pas fait Franchement foncez Et limite je vais vous dire ça vaut même presque le coup Je touche pas de commission hein J'aimerais bien Ca vaut pas Ca vaut presque le coup De se payer une console pour y jouer quoi Bon il faut avoir de la tune hein bien sûr C'est cher le jeu quand même hein Ca fait cher le game mais euh Si tu l'achètes du jeu Enfin si t'achètes la console juste pour jouer à le jeu là Je suis d'accord D'accord c'est vrai Bah vous trouvez un pote qui a une PS4 Et vous l'achetez le jeu et vous allez jouer chez lui Bonne strat ça Ouais 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 Bonne strat Voilà Franchement ça vaut le coup Ou alors Ou alors Vous le regardez sur immersive TV A un moment donné c'est tout aussi bien aussi hein Salut Evilou Coucou Dixi ton peignoir Ha 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 Non elle a eu froid toute la journée Donc elle s'est couverte Mais voilà Franchement ça vaut le coup N'hésitez pas Foncez Foncez Mon cher Evilou des bisous à toi J'espère que tu vas bien Et bisous à Lulu On y va ? Il est plutôt bien le peignoir Bah et puis il est vraiment cool ton peignoir Ouais 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 Let's go Allez Youtube En avant Hop Tac Immersion Pif paf pouf Pif paf pouf Pif paf pouf pif Let's go , Un chou Intrhan Un chou Asset Bapt ? Un chou Mmm Fou Fleur Flan ? ? ? ? on est vraiment dans une merde noire pour ceux qui se posent à la question marcus est toujours la vision des factueuses mon avis a pas que ça qui marche plus il en mode d'économie d'énergie jambes pété il reste encore un truc ah allez le processus a rejoué C'est mieux que l'on bet Les cutés où il faut bouger la manette elles sont tendues C'est affreux C'est mieux 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 Ah ! Afro-est-ce que t'endroits ? Ça me donnerait presque mal au cœur, quoi. On va pas trop avoir le choix en réalité, hein ? Ah ouais ? Y a encore cette zone là-bas où j'suis pas allé. On dirait que ça a l'air grand, quand même. Oh ! Bah oui ! OK ! Ah ? C'est pas possible, y'a que des trucs qui marchent plus Est-ce qu'on peut pas être trop de temps et euh... Oh toi tu m'as l'air en bon état toi Ah oui, ah ça ça va faire du bien ça Ouais parce que là les oreilles elles souffrent là Ah bah d'accord Et ça c'est trop bien fait Le retour du son quoi, c'est trop bien fait Non, non, non merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui non, on a pas fini de se réparer C'est une cara ? C'est incroyable hein ! J'entends un parler là Est-ce que c'est pas lui par terre ? Est-ce que c'est pas lui ? Est-ce que c'est pas lui ? Est-ce que c'est 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 lui ? Ok très bien Alors je vois qu'il y a un truc à faire là bas C'est quoi c'est pour remonter ça non ? Non je pense que tu as encore un problème non ? Oui 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 Mais là ici c'est pour remonter on est d'accord C'est ce que le jeu va me proposer J'ai l'impression qu'il y a que Lui il parle lui J'ai l'impression que je suis obligé de prendre le coeur de l'autre Il bouge C'était elle non ? Non c'était elle Moi juste j'étais un coup d'oeil là mais bon J'ai peut d'être pas Ouais bon écoute Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence et malheureusement Elle n'a pas la tête Elle est où ? Elle est là C'est bon on n'a pas le choix On va pas rester ici Milan non plus C'est pas le bon moment d'avoir un écran bleu Ok il a stabilisé le système Salut à tous ceux qui arrivent Je vois vos messages Je vous réponds Dès qu'on en a terminé avec cette scène Non pas de jambe Pas d'escalade Allez Billy vas-y C'est sa renaissance Merde Oh le con Oh le con Ok Ça sera une renaissance par césarienne Billy Elle s'est pas passée comme prévu 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 Liberté Liberté Elle s'est pas passée comme prévu Elle s'est pas passée comme métiers c'est pratique ça quand même la peau qui se je m'appelle marcus allez ah là là énorme 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 franchement énorme alors on y a passé un peu de temps parce que je voulais je voulais comment je voulais essayer de voir si on pouvait trouver si on avait une autre possibilité en fait de de comment au niveau de la pompe déjà entre autres sur l'unité optique il ya encore des choix qui sont cachés je me demande ce qu'il y avait d'autres encore à faire il ya voir deux processeurs audio différents et peut-être finalement qu'on n'est pas obligé d'avoir un oeil vert et un oeil bleu et c'est là où ça rend le truc encore plus intéressant finalement c'était une séquence hôte en émotion quand même ah oui alors ça on va en parler après mais ça j'ai tout un tas de théories un peu fumeuse par rapport à cet endroit on va en parler on en parlera plus tard en tout cas petit jardin fin de suis à la japonaise qui va bien le coin clairement au printemps d'ailleurs a priori qu'est ce qu'on va faire pour trouver un mandat qu'est ce que c'est que ça j'ai mis la main ouais attend moi dès que je peux je mets la main merci aria pour ton follow et bienvenue salut c'est vachement étrange comme endroit à l'air de rien elle est là je crois mais c'est trop paisible en fait ouais c'est étrange bonjour amanda connor contente de te voir félicitations connor trouver ce déviant n'était pas une mince affaire et tu l'as interrogé avec une grande finesse tu as été remarquablement efficace connor merci amanda nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit l'interrogatoire a dû être délicat qu'as tu pensé du déviant euhhh il présentait des signes de stress post traumatique due à ses mauvais traitements comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions le lieutenant d'herson a été officiellement assigné à l'enquête que penses-tu de lui je pense qu'il est irritable et plutôt misanthrope mais je pense aussi que c'était un bon détective avant c'est un personnage fascinant malheureusement nous sommes obligés de travailler avec lui d'après toi quelle est la meilleure approche je n'ai pas encore assez d'informations pour l'instant j'en apprendrai plus sur lui et adapterai mon comportement en conséquence de plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance on en compte des millions en circulation s'ils deviennent instables les conséquences seront désastreuses tu es le plus avancé des prototypes que cyber life ait créé si quelqu'un peut tirer ça au clair c'est bien toi vous pouvez compter sur moi Amanda fais vite Connor on manque de temps petite scène de transition coucou Andraka comment tu vas ah j'aime toujours les moments avec Connor parce que ouais c'est un personnage que j'aime bien déjà tu ne me tutoies pas tu as une autorisation oui le lieutenant Anderson n'est pas encore là mais tu peux l'attendre à son bureau ok on fait un petit tour rapido quand même c'est Barack Obama ah non non je pense que c'est que des officiers de police des détectives ouais ouais d'ailleurs je me demande si on a pas un qui ah c'est peut-être des vrais coups ouais quoi qu'il arrive il a plutôt la tension dans l'arctique s'accroît une fois de plus après la collision d'un porte-avions russe contre un navire de patrouille américain la nuit dernière plusieurs tirs d'avertissement ont été échangés entre les deux camps sans faire de victimes c'est quand même sur le fond de guerre Russie et Etats-Unis quoi bon alors il faut qu'on trouve le bureau du lieutenant Anderson ok celui où il y a vraiment un sacré chichois un sacré bazar qu'est-ce qu'il y a dans le on peut rentrer là ah oui non d'accord ok je suis bloqué par le jeu c'est forgé une solide réelle réputation en plus attend il va pas rester en place comme ça ah attends alors ok donc bon ça ça correspond clairement à à la musique qu'il écoutait dans sa voiture appelé Hank Anderson bonjour ici Hank pas là pour le moment vous pouvez me laisser un message si ça vous excite je vous rappellerai pas de toute façon bip voilà trop bon ah là là trop bon c'est tellement bien fait utilisez votre cerveau pas votre androïde ah casquette de baseball ah non de basketball l'équipe de Detroit belle casquette un réseau de distribution de red ice ah mais regardez c'est le lieutenant quand il était jeune donc lui comme je vous disais c'est l'acteur qui joue le lieutenant zim dans starship troopers le premier du nom starship troopers premier du nom si vous ne l'avez pas vu c'est pareil que Détroit je vous le surconseille mais alors à 4000% quoi le premier du nom par contre hein attention starship troopers tout court donc c'est le lieutenant zim mais cet acteur est vachement connu hein on fera un point si vous voulez si ça vous intéresse sur ça sur ce qu'il a fait l'inspecteur Anderson pour mieux rendre le lieutenant et une nouvelle saisie record de red ice à Détroit ok donc en fait lui il a fait son il a fait ses grandes heures en en mettant ah oui c'est la cellule spéciale red ice d'accord en mettant à mal des des narco bandits du narco banditisme quoi oh il a un Saint Bernard on va vouer une Jimmy's Bar ok forcément les donuts colicstérole 19 mg et un café froid il reste encore un indice ah le bonsai l'érable du japon d'accord ah c'est trop bon parce que c'est ça c'est le cliché des donuts avec le policier c'est là il y en a encore regardez oula ça lag il y en a encore c'est l'inspecteur en chef Black comme dans les films des années 90 avec notamment dans les taillards par exemple excellent on a toujours eu des incidents isolés des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre tu vois mais là on nous signale carrément des cas d'agression voire d'homicide comme ce type hier soir c'est plus seulement le problème de Cyberlife c'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien pourquoi moi ? pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête j'y connais que dalle en androïde Jeffrey c'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone tout le monde a la tête sous l'eau je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête mon cul la vérité c'est que personne ne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches un prototype ultra perfectionné ce sera ton partenaire tu te fous de moi j'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique Hank tu commences sérieusement à me briser les noix tu es lieutenant de police tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule tu sais ce qu'elle te répond ma grande gueule ok ok bon je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman putain de merde cette discussion est terminée Jeffrey nom de dieu pourquoi tu me fais ça à moi tu sais à quel point je déteste ces merdes pourquoi tu me fais ça à moi écoute j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher alors soit tu fais ton boulot soit tu me rends ton insigne maintenant si tu permets j'ai du travail à faire c'est excellent trop bon trop bon et là je réponds je suis très heureux de rejoindre votre équipe je peux vous assurer que je ferai de mon mieux tu fermeras la porte en sortant le truc la réponse complètement décalée j'adore ah j'adore putain c'est trop bon quoi ah on a un choix qui est bloqué a priori ça m'entrigue qu'est-ce qu'on pourrait faire ici oh ces gens vont me détruire probablement oui ils vont analyser tes biocomposants on a besoin de comprendre ce qu'il s'est passé je sais que tu me caches quelque chose j'ai besoin de savoir avant qu'il t'emporte la sculpture que tu as faite parle-moi un peu d'elle je vais mourir ah il se suicide j'en étais sûr ouvrez la cellule liquide allez je vais appeler Cyberlife nettoyez-moi ce bazar il faut aller non je vais pas tiens donc merde regardez-moi ça c'est le retour de notre ami l'inspecteur Plastock encore bravo pour hier soir très impressionnant j'avais jamais vu d'androïde comme toi avant t'es quoi comme modèle hé connard c'est à toi que je parle hé serre-moi un café Truluc tu vas te bouger ouai je t'ai donné un ordre désolé mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant Anderson si Hank était pas intervenu hier soir je t'aurais défoncé pour avoir désobéi à un humain reste pas dans mes pattes parce que la prochaine fois tu t'en tireras pas comme ça c'est clairement un pote en tout cas Vixie elle est partie elle est allée se reposer elle est fatiguée d'après plusieurs sources Cyberlife aurait fourni à la police de détroit un prototype d'androïde détective les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan ok donc il y a une troisième possibilité qui peut-être du coup se débloquera par la suite donc on va aller voir Hank et on va un petit peu avancer j'ai un choix de dialogue qui c'est un honneur de travailler avec vous lieutenant je suis sûr que nous ferons une bonne équipe partenaire je pense que non quoi qu'il en soit sachez que je suis très heureux de travailler avec vous je suis sûr que nous ferons une bonne équipe il y a-t-il un bureau de libre pour moi celui-là est pas occupé ouais ok secteur R9 secteur R9 elle vient de dire à toutes les unités du secteur R9 R9, R9 ok je pense qu'on va pas trop le titiller on va pas trop le titiller l'heure d'arrivée clairement pas je pense qu'ils les ont coupé avec un truc il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes je me demandais y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez ok je vais trouver ça ouais il y en a bien une merde j'aimerais bien que Connor de lui une pote avec lui si vous avez des fichiers sur les déviants j'aimerais les consulter t'as un terminal sur ton bureau fais-toi plaisir après en même temps j'ai envie que Connor il soit vraiment plus androïde que proche des humains finalement alors qu'est-ce que on a des dossiers ok Gordon Lopez avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler comme à son habitude sans retour il avait disparu aucun site de défraction n'a été constaté d'accord Charles Bell comme serveur dans un restaurant ok si j'étais sur lui pour le taper Sarah Cornwall on va saccager plusieurs pièces de la maison ok Floyd Mills le directeur de l'Eden Club une disparition inexpliquée de l'hôtesse androïde de modèle WR400 ok Leo Manfred Carl Manfred a été retrouvé sans vir à son domicile ah c'est Marcus le propriétaire de Marcus et c'est Leo le fils qui est venu porter plainte du coup ah Todd Williams bon là on a Cara très bien un ami qui est passé de lui rendre visite très certainement celui-là qui devait vendre de la Red Ice bon relâche ouais 243 dossiers je l'engage sur l'emersage civil tout a commencé à détroit et ça s'est répandu dans tout le pays apparemment un homme aurait été assassiné par un AX400 hier soir ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête lieutenant mais je suis sûr que vous êtes un professionnel ça ne dirait pas d'aller te faire foutre on m'a confié cette mission lieutenant je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler écoute-moi bien le connard si ça tenait qu'à moi je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule euh lieutenant non désolé de vous déranger j'ai des informations sur l'AX400 qui a tué l'homme hier soir on l'a aperçu dans le quartier de Revendel je m'en occupe clairement jouer trop la machine avec lui ça passe pas quoi il y a un truc qui passe pas ok il y a deux fins possibles sur celle-là d'accord très bien très bien très bien euh youtube j'aurais bien enchaîné mais j'ai peur que après ce soit trop long donc petit épisode tranquille pour ce 3 ou 4ème je crois épisode youtube euh petit épisode tranquille donc Vixouille est partie elle est allée se reposer elle était fatiguée comme je vous disais ah ça avance ça commence à devenir bon parce que là on va rentrer dans le vif du sujet et youtube je te spoil pas mais le prochain épisode il va être trop bon trop trop bon donc je te fais des bisous je te fais des bisous le chat de Twitch aussi j'imagine qu'ils te font des bisous youtube et on se retrouve très vite pour un prochain tapage de bureau et la suite donc des aventures de euh Marcus Connor et Cara allez ciao ciao